Explication sur le développement de la faculté de voyance par la méthode des symboles Je considère cette méthode très efficace, elle est en même temps très agréable et relativement facile. Elle est plus aisée pour les personnes qui ont une bonne faculté de visualisation. Cette méthode a été mise au point au cours de la première moitié du XXe siècle à l'Association française d'études métapsychiques, inventée par un auteur anonyme, utilisée avec beaucoup d'efficacité. Elle n'a malheureusement connu aucun retentissement dans les milieux parapsychologiques et est tombée rapidement dans l'oubli. Le principe de base est très simple. Il s'agit d'imaginer tout d'abord, volontairement, un symbole qui est censé représenter le sujet étudié. Puis ensuite, on laisse le symbole se déformer de lui-même, prendre une nouvelle apparence, et cette nouvelle apparence sera la réponse à votre question. Prenons un exemple. Je veux avoir des précisions sur le présent et l'avenir d'une personne. Je prends comme symbole une paire de chaussures imaginaire que pourrait porter le consultant. La chaussure du pied gauche révèle le caractère de l'état présent du consultant, et celle du pied droit indique l'avenir du consultant. Si la chaussure du pied droit apparaît bien plus belle que celle du pied gauche, alors l'avenir sera bien plus beau que le présent. Selon les situations étudiées, on imagine au départ des symboles différents. Par exemple, pour connaître l'avenir d'un jeune couple, on peut visualiser un anneau, symbole d'union. Évidemment, si on voit se déformer cet anneau et se briser, cela ne sera pas de bonne augure. Pour connaître l'avenir financier de quelqu'un, visualiser par exemple un bas de laine, symbole d'économie, et voir s'il devient à moitié plein, s'il est plein à déborder ou totalement vide. Pour savoir quand un événement se déroulera, visualiser un paysage, selon la saison qui va se former à travers ce paysage, on peut connaître la période de l'année au cours de laquelle se produira l'événement. Exemple, hiver, arbres sans feuilles et neige, printemps, fleurs, été, champs de blé sous le soleil. Automne, les pommiers comportant leurs pommes, des feuilles rousses sur les arbres. Pour essayer de ressentir si un événement aura lieu plus ou moins rapidement dans l'avenir, je peux imaginer sur un chemin, selon que le symbole que j'ai choisi pour représenter cet événement se situe de lui-même, plus ou moins loin sur ce chemin, l'événement sera plus ou moins éloigné dans le temps. D'autres personnes préfèrent imaginer un sablier, selon qu'il est plus ou moins vide, le délai est plus ou moins court quant à la réalisation de l'événement. On s'aperçoit qu'avec cette méthode des symboles, plus on fait preuve de créativité quant au symbole de départ, plus on peut aborder deux domaines variés, il n'y a, pour ainsi dire, pas de limite. Pour savoir ce qu'une situation ou une personne peut vous apporter dans votre vie, vous pouvez visualiser un plateau que quelqu'un vous apporte et voir les objets symboliques qui apparaissent sur ce plateau. J'ai un exemple personnel amusant sur ce dernier exercice. Je voulais consulter un chiropracteur, prenant les pages jaunes de l'annuaire, je repère deux praticiens, mais lequel choisir. J'imaginais alors le premier chiropracteur m'apportant un plateau. Je vois dessus un tas de selets, j'en conclue que je n'irai certainement pas chez celui-ci. Pour connaître soit le caractère de quelqu'un, soit l'ambiance dans laquelle vit cette personne, j'imagine un ciel derrière la personne, je laisse se déformer l'image du ciel, selon que vous perceviez un grand soleil, ou des nuages, ou du brouillard, ou de la pluie, ou de l'orage, etc. La nuit complète, un incendie, etc. Vous interpréterez bien évidemment en conséquence. Un autre symbole que j'aime utiliser pour connaître le caractère de quelqu'un, c'est de visualiser un chapeau sur la tête de la personne. Le type de chapeau qui va se former, sa couleur, vont m'apporter des précisions sur le caractère de la personne. Un autre symbole que j'utilise pour connaître le caractère ou le passé d'une personne, c'est d'imaginer les mains de la personne, et voir si elles vont m'apparaître propres, sales, ensemblantées, etc. Évidemment, selon le type de questions que vous vous posez, il vous faudra mettre au point votre propre symbole. Un dernier exemple amusant, est-ce que quelqu'un dit la vérité ou préfère un mensonge ? Imaginez la tête de Pinocchio, est-ce que son nez reste normal ou s'allonge ? Voilà en résumé pour cette méthode, un peu ludique, mais très efficace. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501